Le 9 mars 2023, Alexia Laroche-Houbert, productrice de Fort Boyard, annonçait la suppression, pour cette saison au moins, de Megagap, le personnage-épreuve incarné par Vincent Lagap. Resté silencieux jusqu'à présent, l'animateur star du Beatil réagit, pour faire les loisirs, à cette décision. La nouvelle a été annoncée par Alexia Laroche-Houbert ce 9 mars 2023 dans le magazine francophone Belge Télépro. Vincent Lagap et son personnage de super-héros Megagap disparaissent des épreuves de Fort Boyard, pour la prochaine saison du divertissement. Il avait une super-heure épreuve, mais compliquée à faire parce que cela dépendait énormément des marées et de l'état de la mer. Or, cela demandait un gros investissement car c'était beaucoup de technique et de technologie et, en fin de compte, nous avons convenu d'arrêter son personnage, justifiait la productrice du jeu culte de France Télévisions. Par ailleurs, je crois qu'il est sur RMC Découverte désormais. Je pense qu'il a beaucoup de boulot. Mais s'y estie sa passion, il reste dans le moteur. Gros investissement, grand stress nous avons contacté Vincent Lagap qui a accepté de répondre, point par point, aux éléments avancés par Alexia Laroche-Houbert. Nous n'avons pas convenu d'arrêter le personnage, Alexia a décidé de ne pas me reconduire cette année, comme ça a été le cas pour d'autres saisons, nous dit pour commencer l'animateur. Vous savez, Fort Boyard doit avoir 30 ans, 33, en fait, note de la rédaction, et j'ai fait, je crois, 4 saisons. Tout ça pour vous dire qu'ils peuvent faire sans moi. Sur l'investissement important relevé par la production, Lagap en explique les raisons, il est vrai que si y est-il est preuve la plus chère de l'émission. Mais si y est-il un investissement que j'assume ? J'allais à Fort Boyard avec mon matériel, par la route, avec ma voiture, ma remorque et les jet-ski qui sont ma propriété. On ne se pointe pas sur un plateau avec 100 000 euros de matériel pour que cela soit facturé 3 francs 6 sous. Je suis le seul responsable à partir du moment où j'accepte d'aller dans l'eau une autre dimension, liée à l'intégrité physique des participants, doit également être pris en compte. Je suis moniteur national avec un B. EP de jet-ski. On a des règles à respecter pour la sécurité des personnes qu'on fait voler, au-dessus de l'eau, sur un flea-board, note de la rédaction. Or, à Fort Boyard, on ne peut respecter aucune des 5 règles de sécurité. Donc je prenais sur moi et je disais, j'assume entièrement la responsabilité en cas d'acide, et je vais faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Parmi d'autres critères, effectivement, on jonglait avec les marées. Une telle responsabilité n'est pas sans conséquence. Les tournages à Fort Boyard, c'est-à-dire 12 jours de stress importants. Quand on une personnalité connue, au bout du tuyau, et qu'elle se fait mal, on sait que ça va être compliqué à gérer. Comprenez que je suis le seul responsable à partir du moment où j'accepte d'aller dans l'eau. Je me souviens ainsi de Marine l'orphelin, qui est tombée à 5 cm du jet-ski. Je n'ai aucune raison de ne vouloir à Alexia. Du coup, nous dit Vincent Lagave, ne pas faire l'émission, ce n'est pas grave. Même s'il dit regretter de ne pas y être, toute l'équipe vidéo de Fort Boyard ce sont des anciens, de la vieille école et avec qui j'ai déjà bossé, il y a 10, 20 ou 30 ans. Je connais tous ces mecs, et je les apprécie. On est un club. Fort Boyard si est-il un contexte dans lequel j'aime me retrouver. On voyage ensemble, on travaille ensemble, on bouffe ensemble, on se retrouve ensemble, à la même enseigne, dans ce petit fort. En veut-il à Alexia Laroche-Houbert de cette éviction qu'il dit avoir apprise dans les médias, même si Alexia l'a appelée après ? Pas du tout, nous dit Lagave. Je n'ai aucune raison de lui en vouloir. D'autant quoi Alexia m'a toujours fait confiance. On se connaît depuis des années, nous avons d'excellentes relations et si est-il elle qui est venue me chercher pour me proposer cette épreuve ? Il est vrai que les conditions de travail autour de Fort Boyard pour un mec qui est un peu à cheval sur les questions de sécurité, ça n'est pas évident. Avec mon fils, Robin, on avait une heure et demie pour vérifier que tout était ok, la mer, les vagues, les bateaux, les caméramines, les pontons, les câbles, les rochers, le fort. Mais la production ne m'a jamais forcé la main lorsque je leur disais que les conditions n'étaient pas réunies et que j'estimais que ça n'était pas raisonnable d'aller à l'eau. Vincent Lagave dit comprendre que ce jeu exceptionnel ne pouvait pas revenir 7 à 8 fois par saison dans l'émission. Pour assurer la sécurité telle que je l'exigeais, il fallait une très grosse logistique. Je ne cours pas après le travail l'animateur star des années 2000 conclue. Fort Boyard, c'était un mélange de stress et de bonheur, un très très grand kiff. Au fort, je me régalais. Le jeu, sincèrement, n'est et ne vaut pas la chandelle. D'autant que j'ai du boulot sur RMC Découverte. Je ne cours pas après le travail. Maintenant, si un jour Alexia me rappelle. Je viens. Je la chambre toujours en lui disant, un jour je casserai les jambes de Denis Brognard pour prendre sa place. On l'a compris, joueur et pro, Lagave n'est pas prêt de prendre sa retraite. A lire aussi ça m'a fait souffrir, Vincent Lagave revient sur l'image de blaireau et de comique troupier qu'on lui avait collé dans le milieu de la télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501